Les incertitudes entre Européens Alors, très vite, comme vous nous l'avez demandé, nous sommes censés vous parler des incertitudes européennes. En fait, incertitudes entre Européens. Je pense qu'il faut distinguer les incertitudes immédiates, conjoncturelles, des incertitudes structurelles, profondes, peut-être même vitales. Et après, se demander que faire. Je ne vais pas développer tout ça, c'est juste une liste de sujets. Les incertitudes conjoncturelles, il y en a énormément, ça saute aux yeux. Comment la nouvelle commission va être composée ? Qui la France va proposer à la place de Mme Goulard, qui n'aurait jamais dû être proposée, mais c'est autre chose. Comment ça va fonctionner ? Comment va s'établir le rapport de force entre le Parlement, qui veut imposer sa suprématie, et le reste ? Et que va faire cette Europe face à Trump, s'il est réélu ou un autre ? Et que va faire cette Europe par rapport à Poutine, et par rapport aux Chinois, et par rapport à tout le chaos du Moyen-Orient, et par rapport à la question migratoire, etc. Donc il y a plein de questions. Que va faire l'Europe aussi par rapport au décrochage technologique ? Ça, c'est toutes les incertitudes conjoncturelles qui vous sautent à la figure dès que vous ouvrez un journal et que vous regardez une émission. Je pense qu'il y a derrière ça des incertitudes plus profondes, structurelles, voire existentielles. La première chose, c'est est-ce que les Européens vont se résigner ou non à construire une sorte d'Europe puissance, que certains demandent depuis longtemps, mais qui fait peur à beaucoup d'Européens, même dans le contexte actuel. Deuxièmement, est-ce que l'Europe dont nous parlons va réussir à répondre au décrochage des classes populaires et des classes moyennes par rapport à l'idée de mondialisation, par rapport à l'idée d'Europe ? Ce n'est pas évident. Troisièmement, est-ce que l'Europe arrivera à se protéger de la crise mondiale de la démocratie représentative, puisqu'on est dans un monde où les gens ne veulent plus être représentés, en tout cas dans le monde démocratique ? Ils élisent quelqu'un le dimanche et trois jours après, ils sont furieux. Ça devient presque impossible de gérer les démocraties modernes, et pas uniquement en Europe. Est-ce que l'Europe arrivera à trouver une réponse par un point à ça ? Est-ce qu'elle arrivera à trouver, en co-gestion avec les pays de départ et de transit, une négociation intelligente pour gérer les phénomènes migratoires qui seront toujours là ? Ça, c'est moins conjoncturel, c'est permanent. Donc je pense qu'il y a deux étages. Et moi, je suggère que, quand on va se demander, quand vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces questions, auxquelles on pourrait ajouter le compte à rebours écologique, mais qui concerne le monde entier. Ce n'est pas un défi spécialement européen. Donc je pense qu'il faut essayer de distinguer dans le traitement des défis conjoncturels immédiats avec des réponses qui nous ramènent à l'actualité immédiate et les traitements de fonds qui supposent de retrouver une crédibilité, une relégitimité des systèmes démocratiques. Et je termine là-dessus, puisqu'on doit être très bref au début. Je pense que c'est très bien de faire l'éloge du multilatéralisme, c'est très bien de faire l'éloge du libéralisme, de la démocratie, à condition que ça marche. Ce n'est pas une question de « does it work ? » Ce n'est pas une question de religion. Donc le défi énorme qui est lancé à tous ceux qui sont dans la démocratie, spécialement en Europe, qui a donné beaucoup de leçons à ce sujet, c'est de faire en sorte que ça marche et qu'on démontre au peuple qu'il faut adhérer à ce système, même si on le modifie beaucoup. Voilà un concentré de défis, à mon avis, et d'incertitudes. Merci. Merci, monsieur le ministre. Thank you for sort of laying out these questions and making this important distinction between the pressing issues and the ones that are structural, because I hope we'll have time to really get to both. et d'incertitude. Merci. 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 Merci.